Bonjour à tous, bonjour Laurent Wauquiez. Bonjour. Manuel Valls a assuré hier que le report du projet de loi El Khomri n'était pas une reculade. Est-ce qu'il vous a convaincu ? D'abord, moi ce qui m'impressionne, c'est qu'en une semaine, on a un président de la République au fond qui a été trois fois humilié. Il a été humilié au Salon de l'Agriculture, il est défié aujourd'hui par sa majorité sur le projet de loi El Khomri. Et puis, il a été insulté sur Internet lors de l'un de ses déplacements. Vous le cautionnez ça ? Je ne le cautionne pas, mais ce que je constate, c'est qu'en une semaine, on a rarement autant eu une baisse, une chute de la crédibilité et du poids politique d'un président de la République. Et je crois qu'aujourd'hui, tout simplement, aux yeux d'une très grande majorité de Français, François Hollande n'a plus l'étoffe d'un président de la République. Et c'est ça qui me préoccupe, dans ce qui s'est passé cette semaine, parce que ce n'est pas bon ça. François Hollande, il a été élu pour cinq ans, il est légitime pour cinq ans. Vous dites quoi aujourd'hui ? Qu'il ne serait plus légitime ? Je dis juste qu'aujourd'hui, il a perdu beaucoup de sa crédibilité, de son poids, de son autorité de président de la République. Et qu'à force d'avoir poussé tous les problèmes devant lui, de n'avoir rien changé, il donne le sentiment aujourd'hui d'être dans une impasse. Et ça, ça ne me rassure pas, pour l'année qui est devant nous, pour notre pays. Mais alors sur le projet de loi, par exemple, El Khomri, il aurait dû faire quoi ? Passer en force ? Ne pas écouter les remarques, les critiques des syndicats ou de sa majorité ? Mais le travail d'un président, c'est de faire ça en amont. Le travail d'un président, c'est pas de mettre un projet sur la table, où Manuel Valls nous avait dit qu'il ne reculerait jamais. Et puis ensuite, parce qu'il y a quelques voix qui s'élèvent, de donner le sentiment d'être faible et de faire marche arrière. Il n'aurait pas dû céder ? On ne cède pas quand on a l'autorité d'un président de la République. Et ce qui me gêne, c'est ce profond sentiment d'amateurisme qui s'installe à la tête de l'État. Mais je voudrais, si vous me permettez, ajouter une chose. Pour moi, l'erreur majeure de l'approche sur la loi El Khomri, c'est qu'elle attaque sur la question de droit du travail, mais elle fait l'impasse sur ce qui est aujourd'hui le problème majeur des Français. C'est qu'on a des classes moyennes en France qui ont été étranglées par les hausses d'impôts. Les retraités, aussi bien que les ménages qui travaillent. Et qu'aujourd'hui, si l'économie française va aussi mal, c'est parce qu'on a beaucoup augmenté la dépense publique et qu'on a surtout beaucoup augmenté les impôts qui pèsent sur ces classes moyennes. Et ce sujet-là n'est absolument pas abordé par le gouvernement. – En l'état actuel du projet tel qu'il est aujourd'hui, est-ce que vous voteriez ce projet de loi El Khomri ? – Pardon, mais… – Tel qu'on le connaît aujourd'hui, je sais que ça va être compliqué parce qu'il va l'évoluer, mais tel qu'on le connaît aujourd'hui, est-ce que vous l'auriez voté ce texte ? Oui ou non ? – C'est le DAU, ce projet de loi. C'est-à-dire cette espèce d'animal introuvable. Moi, je ne l'ai pas vu. Il n'a été donné à aucun parlementaire. – Et les propositions qu'on a vues vont plutôt dans le sens de ce que prône votre famille politique ? – Oui, et tout ce qui permettra de faciliter les embauches et d'aller dans le bon sens ne me posera aucun problème. Mais aujourd'hui, je le répète avec une forme de sourire, c'est un peu le DAU. – Difficile de dire, dans ces cas-là, si on ne sait pas ce que c'est, si vous voteriez pour ou contre. Vous parliez d'un président de la République humilié, dites-vous, au Salon de l'agriculture. Il y a des critiques qui vont sur tous les politiques, on le sent, de la part des éleveurs. Concrètement, vous, qu'est-ce que vous feriez de mieux ? Qu'est-ce que vous proposeriez pour ces agriculteurs ? – C'est ce que je fais dans ma région et c'est ce que j'ai fait dans ma ville. Les agriculteurs ne demandent pas des primes, ils demandent des prix et des débouchés. Et la meilleure manière de les aider, c'est de consommer français et d'essayer de remettre les produits de notre agriculture dans nos assiettes. – On fait comment concrètement ? – C'est dans nos cantines qu'il faut commencer, dans nos cantines scolaires, dans les cantines de nos lycées. Et nous, on est en train de travailler, on y a encore travaillé hier soir avec les agriculteurs de notre région pour doubler le pourcentage des produits de l'agriculture française à l'intérieur des cantines de nos lycées. Aujourd'hui, sur la région Ronald-Pauvergne, il n'y a même pas 30% de produits des cantines qui viennent de l'agriculture de notre région. Donc voilà, je vais faire de la promotion. Moi, je veux qu'on mange de la lentille verte du puits en volet dans les cantines de France. Je veux qu'on mette en avant des fromaces comme le Saint-Nectaire et le Reblochon. Je veux qu'on puisse avoir de la viande qui soit de la viande française. Et l'objectif, c'est d'essayer nous-mêmes de remettre à donner à manger à nos enfants, mais aussi dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux, les produits de l'agriculture. – Un mot sur l'actualité de cette nuit, on a vu Donald Trump continue. – Vous me permettez juste un point ? Je pense que le gouvernement, plutôt que de travailler sur des primes, devrait travailler dessus. Et ce que je demande solennellement, c'est que le gouvernement réfléchisse à une grande initiative nationale pour augmenter sur toutes les cantines et toute la restauration collective ce pourcentage des produits français. – Un mot sur ce qui s'est passé aux États-Unis cette nuit. Donald Trump continue de caracoler en tête. Est-ce qu'il vous séduit, Donald Trump ? Vous pourriez voter pour lui si vous étiez américain ou pas ? – Je ne suis pas américain et j'en suis très content. Je suis auvergnat, français, et ça me va très bien. Juste un point, il est révélateur de quelque chose. – Qu'est-ce qu'il révèle ? – Ce qu'il révèle, c'est qu'aujourd'hui, dans les démocraties, les citoyens ne veulent plus avoir des gens qui leur disent ce qu'ils ont le droit de penser, ce qu'ils ont le droit de dire. Ce qui séduit, à mon avis, chez Donald Trump, c'est quelqu'un qui a une forme de parole très directe, qui aborde un certain nombre de thèmes qui, jusque-là, étaient plutôt tabouisés, et qui est clair dans ce qu'il exprime. – C'est un modèle pour vous ? – Non, ce n'est pas un modèle, mais je pense que ça dit quelque chose. Les gens, globalement, dans les démocraties, ne veulent plus de filet d'eau tiède. Ils ne veulent plus d'une espèce de politique insipide qui dit à chacun ce qu'il a envie d'entendre. Ils veulent des choses qui ont un peu plus de caractère et de colonne vertébrale. – Ce n'est pas un modèle, mais vous en tirez des leçons. Il peut vous inspirer, alors ? – Oui, et puis surtout, je pense qu'effectivement, cette politique qui, en France, depuis 30 ans, 40 ans, pratique le filet d'eau tiède, on en dit le moins possible, on cache sous le tapis toute une série de sujets, je pense que ça finit par nous amener dans le mur. – Alors justement, il y en a un autre dans votre famille politique qui dit qu'il incarne ce renouveau, c'est Bruno Le Maire. Alors, en 10 ans qu'il incarne le renouveau, est-ce qu'il ne vous a pas tous un peu ringardisé ? – Vous voyez, ce qui est intéressant chez Donald Trump, c'est que le sujet, ce n'est pas son âge. Et je crois profondément, j'ai 40 ans, je suis sans doute parmi les plus jeunes de ma génération. – Plus jeune que Bruno Le Maire ? – Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, ce n'est pas de dire, coucou, j'ai 40 ans, enlever toutes les personnes âgées. C'est ridicule comme approche. La seule bonne approche, c'est de se dire, qu'est-ce que j'apporte comme idée ? Quelles sont les convictions qui sont les miennes ? Et c'est ce que j'essaye de faire dans ma région. Je vous ai dit que je considérais qu'il y avait trop d'impôts sur les classes moyennes. Dans ma région, on baisse la dépense publique pour s'interdire toute augmentation d'impôts. Je vous ai dit que je voulais qu'on soutienne notre agriculture. Chez nous, on fait des actions concrètes. Et je pense que plutôt que du marketing politique, consistant à dire renouveau, changement, nouvelle génération, ce que les gens veulent, c'est que ce soit surtout dans les résultats et dans la clarté des convictions des politiques que ça change. Nicolas Sarkozy, ce matin chez nos confrères du Parisien, explique qu'il prendra autour de l'été sa décision de se présenter ou non à la primaire. Si finalement il n'était pas candidat, est-ce que vous, vous pourriez être candidat ? Ce n'est pas mon sujet et je l'ai dit. Je souhaite qu'il soit candidat. Il y a une hypothèse où peut-être il ne le sera pas. Je vous réponds, je souhaite qu'il soit candidat et je souhaite qu'il le soit sur un spectre de conviction qui soit clair. Parce que je ne veux pas que la droite et le centre reviennent au pouvoir pour ne rien faire. Parce que si c'est revenir pour ne rien faire et refaire les mêmes erreurs qu'avant, ça ne nous intéresse pas. Et mon souhait, c'est que Nicolas Sarkozy revienne. Et sur la base de ce qu'il a commencé à faire, en ayant tiré les leçons de ce qu'ont été nos erreurs à nous tous, d'essayer de progresser, de s'améliorer collectivement. C'est ça qui m'intéresse. Merci beaucoup Laurent Wauquiez. C'est à vous William. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous avez sur le revers de votre veste bleu-blanc-rouge ? Il y a marqué quelque chose dessus. Monsieur Lémergie, c'est le drapeau de la France. Je défends les produits français. Oui, ça merci beaucoup. Je l'ai reconnu. C'est tout ? Il n'y a rien écrit en particulier ? Non, non. C'est juste manger de la lentille verte du Puy-en-Volet. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup.